Il existe une plante qui couronne les rois et les empereurs depuis des temps immémoriaux. Cette huile essentielle est signe de victoire et de dépassement de soi. Elle est puissamment anti-infectieuse pour les problèmes digestifs et également les problèmes buccodentaires. Elle recèle de nombreuses propriétés et vertus. Je veux bien sûr parler de l'huile essentielle de Laurier Noble. Je vous présente cette huile essentielle aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, la chaîne dédiée à l'aromathérapie, au massage, au coaching et au développement personnel. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je vous souhaite bien sûr la bienvenue si vous êtes nouveau sur cette chaîne. N'oubliez pas encore une fois de vous abonner et de cliquer sur la notification juste ici. Le Laurier Noble, Laurus nobilis, de son nom latin, est un arbuste qui pousse dans le bassin méditerranéen. On le retrouve un petit peu partout en Méditerranée. Le Laurier Noble comporte plusieurs noms. Le nom de laurier sauce par exemple, laurier commun ou encore laurier d'Apollon. Il est à ne pas confondre avec le laurier rose qui lui est totalement toxique. Dans la mythologie grecque, on raconte que le dieu Apollon, dieu des arts, de la musique et de la guérison, fut pris d'amour de la belle nymphe Daphné. Pour fuir les avances d'Apollon, elle se réfugia auprès de son père, le dieu Péné, dieu des fleuves, et lui demanda de la cacher. Ce dernier la transforma en buisson de laurier et quand Apollon la trouva, elle devient son emblème et son arbre. Le dieu Apollon consacra le laurier pour le triomphe et la gloire notamment des poètes. La fameuse pitié de Delphes utilisa les feuilles de laurier mâchées pour pouvoir rentrer en communication avec le divin. Cela lui permettait de prédire l'avenir plus facilement. Chez les grecs et les romains, le laurier servait à couronner les empereurs. Vous connaissez sûrement le laurier de César. César utilisait les lauriers pour les victoires notamment et en couronnait sa tête pour se protéger de la foudre. Pline l'Ancien, savant et historien de son époque, disait du laurier qu'il ne prenait pas la foudre. C'est peut-être pour cela que l'empereur Tibère se protégea derrière un laurier lors d'une grande tempête. Au Moyen-Âge, le laurier servait à couronner les savants émérites, mais également les apprentis médecins dans les universités. Ne dit-on pas qu'après une réussite, nous récoltons les lauriers. C'est également le symbole du fameux baccalauréat. Baccalauréat, baccalauréat, baie de laurier. Le symbole de ce fameux diplôme n'est autre que la couronne de laurier. A l'instar de la branche d'olivier, il est également un symbole de paix. Les marins pêcheurs enduisaient leur voilage de feuilles de laurier pour les protéger de la foudre. Au Moyen-Âge, les tisanes de laurier sont utilisées pour les problèmes d'estomac, de vessie, mais également contre les piqûres de guêpes, la fatigue ou tout simplement les bouffées de chaleur. Il entre dans la composition du baume de Fioraventi. Leonardo Fioraventi était un médecin bolognais qui créa de nombreuses recettes. Le baume de Fioraventi est utilisé contre les plaies et les problèmes articulaires. Et il est bien sûr l'un des symboles de la cuisine méditerranéenne. Nous pouvons citer bien sûr le fameux bouquet garni. Ce sont les feuilles et les rameaux fructifiés qui sont distillés à la vapeur d'eau pour obtenir la dite huile essentielle. Au niveau de son schémotype, donc de sa carte d'identité chimique, il est composé de monotherpènes, monotherpénoles, de lactones seschiétherpéniques et d'oxyde. Ces voies d'administration possibles sont la voie locale mais avec parcimonie car les lactones seschiétherpéniques sont difficiles à utiliser et irritants sur la peau. Il est possible de l'utiliser en olfaction, en diffusion et par voie orale. Attention, veillez à l'utiliser sur de courtes périodes. Pour les femmes enceintes, utilisez le laurier après le premier trimestre de grossesse avec parcimonie et sur des emplois très courts. Il est interdit également aux femmes allaitantes et attention aux enfants de moins de 6 ans. Et bien sûr aux personnes épileptiques. Veillez toujours de le diluer dans une huile végétale suffisamment avant chaque usage. Si vous êtes sujet à l'acné, utilisez l'eau florale de laurier pour vous désinfecter et nettoyer votre visage. Vous pouvez le laver matin et soir comme un tonique. Utilisez une goutte d'huile essentielle de laurier sur un coton-tige et mettez sur les boutons les plus infectés. Attention de ne pas mettre le laurier partout car encore une fois, il est irritant sur la peau. Pour les personnes qui seraient sujets aux escarres suite à une maladie et une convalescence, il est possible d'utiliser le laurier dilué dans une huile végétale avec une goutte de laurier, une goutte de myrrhe, une goutte d'hédicryse et une goutte de cyste la danifère. Mélangez-la dans une huile de calophile par exemple et appliquez-la deux fois par jour pendant 15 jours. Contre l'asthme surinfecté, prenez une goutte de laurier, une goutte de thalésie annuelle et une goutte d'estragon. Appliquez-la dans une huile végétale et massez sur le thorax. Utilisez cette préparation deux fois par jour pendant environ 15 jours. Contre les problèmes de bronche, utilisez une goutte avec une goutte de tintimol et une goutte de pain sylvestre. A diluer dans une huile végétale appliquée directement sur le thorax. Deux à trois fois par jour pendant environ 15 jours. Si vous souffrez d'un problème ORL, appliquez une goutte de laurier sur un comprimé neutre à prendre deux à trois fois par jour pendant environ 10 jours. Ce peut être un allié de choix si vous souffrez d'un problème grippal. A raison d'une goutte avec une goutte de tintimol et une goutte de pain sylvestre. Appliquez-la dans un petit peu d'huile végétale, massez directement sur le thorax trois fois par jour pendant environ 10 jours. Très intéressante pour les problèmes rhumatismales. J'aime l'utiliser à raison d'une goutte avec du tintimol et de l'eucalyptus citronné. Une goutte de ces trois huiles essentielles dans une huile végétale comme par exemple l'arnica ou le millepertuis. Le millepertuis est photosensibilisant, attention à l'exposition solaire. Appliquez dans une huile végétale ces trois huiles essentielles, massez sur les zones douloureuses trois fois par jour pendant 15 jours. Vous pouvez arrêter et renouveler si vous en avez besoin. Arrêtez bien une semaine avant de renouveler. Il peut être un bon insecticide. Dans un flacon pulvérisateur de 50 ml, mettez 45 ml d'alcool, 1 ml de laurier, 2 ml de tea tree et 2 ml de lavande fine. Vous pouvez pulvériser dans les placards, dans les tiroirs par exemple ou sur toutes les surfaces à désinfecter. Son pouvoir pour la micro-circulation et les problèmes capillaires peut en faire un allié de choix pour les problèmes lymphatiques. Dans de l'huile de calophylle par exemple ou de lierre, vous allez pouvoir appliquer dans un flacon désinfecté à l'alcool de 50 ml, 1 ml de laurier, 1 ml d'huile essentielle d'hélicryse et 1 ml d'huile essentielle de lentisque pistachier. Massez deux fois par jour pendant 15 jours. Arrêtez une semaine et reprenez bien sûr l'opération si vous en avez besoin. Si vous souffrez de problèmes buccodentaires de toutes sortes, gingivite par exemple, hafte ou autre, ou infection d'une dent après être passé chez le dentiste, dans un flacon vide préalablement désinfecté, remplissez les trois quarts de propolis liquide, utilisez 15 gouttes de laurier, 15 gouttes de clou de girofle en huile essentielle et 15 gouttes de tea tree. Appliquez 2 à 3 gouttes de ce mélange directement sur l'infection ou sur votre brosse à dents à tous les lavages pendant environ 10 à 15 jours. Après les repas, la digestion peut être un petit peu difficile. Utilisez une goutte de laurier et une goutte de coriandre sur un comprimé neutre après le repas si vous avez du mal à digérer par exemple. Il est utile dans de nombreuses infections digestives. Vous pouvez appliquer une goutte de cannelle, une goutte de laurier et une goutte de citron sur un comprimé neutre à prendre 2 à 3 fois par jour pendant environ 7 jours. Utilisez cette préparation pour traiter les problèmes d'infection digestif. Il peut être très intéressant également en cas de cystite ou de problème vaginal. Une recette intéressante à utiliser serait le miaoli par exemple avec une goutte, une goutte de sarriette et bien sûr une goutte de laurier. Appliquez-la dans une huile végétale et massez directement au bas-ventre. Les huiles essentielles sont très bonnes pour la cuisine par exemple et donc je vais vous donner une recette que vous allez pouvoir utiliser. Dans un flacon vide d'huile, incorporez une gousse d'ail, 5 à 6 feuilles de basilic et 2 à 3 gouttes d'huile essentielle de laurier. Utilisez dans un flacon vide de 50 ml avec de l'huile d'olive. Vous allez pouvoir utiliser cette recette pour assaisonner vos plats et vos condiments par exemple. Laissez macérer bien 3 semaines avant d'utiliser cette recette. Notre laurier est d'une odeur épicée, balsamique et puissante. C'est une odeur que j'aime beaucoup utiliser car je la trouve aussi très fraîche. Vous allez pouvoir l'utiliser dans vos diffusions avec du pain sylvestre par exemple ou encore du citron. Également avec du ravinsara ou tout simplement de leucalyptus. Utilisez 5 à 10 gouttes de chaque huile essentielle et laissez-le dans un diffuseur électrique. Laissez tourner votre diffuseur une quinzaine de minutes avant de l'éteindre. Et vous pourrez revenir dans la pièce pour profiter de tous les bienfaits des huiles essentielles. Le laurier est un bon désinfectant atmosphérique. En caractérologie, c'est l'huile du dépassement de soi et du dépassement des doutes. Il est utile pour vaincre les peurs par exemple et réussir tout projet qui vous tient à coeur. Donc respirez profondément le laurier tout simplement au flacon ou sur un mouchoir ou directement en mettant une goutte sur le poignet. Respirez cette huile essentielle aussi souvent que vous le voudrez. Maintenant que la victoire est à portée de laurier, je vous laisse bien sûr l'utiliser à bon escient. J'espère que cette vidéo vous a plu, je vous laisse bien sûr la partager. N'oubliez pas encore une fois de poster un commentaire et bien sûr un like. Tous les descriptifs sont dans le lien de cette vidéo. Vous pouvez me rejoindre sur divers réseaux sociaux ainsi que mon site internet à www.natura-coach.fr Vous pouvez également retrouver l'ensemble de l'équipe Hippocratus Formation pour des formations sur les plantes médicinales. Une formation de très très haute qualité dispensée par des professionnels de santé. Prenez soin de vous et je vous dis bien sûr à bientôt !